N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Il a été tour à tour footballeur et lutteur de la WWE avant de devenir l'un des plus grands acteurs de Hollywood. Lui, c'est Dwayne Johnson alias The Rock, l'une des stars les plus populaires mais aussi l'une des mieux payées au monde. Savez-vous par contre ce que fait Dwayne Johnson de son argent ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Dwayne Johnson a fait ses débuts dans le sport en jouant dans le football américain puis dans le football canadien sans vraiment connaître un grand succès. Puis, c'est petit-fils de catcheur, il s'est finalement tourné vers cette discipline où il est devenu lutteur professionnel de 1996 à 2004. C'est d'ailleurs dans le catch, un sport dont il rêvait depuis l'enfance, qu'il a bâti sa réputation en devenant l'un des plus grands lutteurs professionnels de la World Wrestling Federation Entertainment. C'est à cette époque-là aussi qu'il est devenu mieux connu sous son célèbre surnom The Rock. Mais ce jeune lutteur, qui avait passé une enfance modeste marquée par des problèmes financiers, rêvait de gloire et d'argent. Certes, ses combats en tant que lutteur professionnel lui ont rapporté, mais la vraie fortune, elle se trouvait en réalité en dehors du ring. Voilà ce qui a conduit Dwayne Johnson à vouloir s'essayer au métier d'acteur. En effet, parallèlement à sa carrière de catcheur, le jeune homme faisait quelques apparitions dans des films et des séries télévisées depuis 1998. Des films comme Le Roi Scorpion, Le Retour de la Momie et Star Trek Voyager l'ont d'ailleurs révélé au grand public. Mais Dwayne a connu des moments difficiles aussi, notamment avec des films qui n'ont pas eu le succès tant souhaité et qui n'ont pas rapporté gros pour l'acteur. En revanche, malgré toutes les difficultés rencontrées et les échecs cuisants au box-office, Dwayne Johnson s'est avéré un véritable rock solide. Eh bien, il a choisi de ne pas laisser tomber et d'aller à la poursuite de son rêve. Après avoir décidé de mettre un terme momentanément à sa carrière de lutteur professionnel à la World Wrestling Entertainment et de frapper à la porte de Hollywood, The Rock a donc continué à endosser des rôles qui lui allaient comme un gant. Vous aimez cette vidéo ? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Sa carure et son charisme aidant, Dwayne Johnson est parvenu avec le temps à décrocher les rôles principaux dans de nombreux films d'action. La chance lui souriait enfin. Et comment ? En frappant à la porte de l'industrie cinématographique, Dwayne Johnson a frappé à la bonne porte. En effet, l'ancien catcheur a pu enfin obtenir la gloire et la renommée dont il rêvait, notamment après sa prestation mémorable dans le cinquième opus de la saga Fast and Furious, l'un de ses plus gros succès cinématographiques. La suite, on la connaît. L'image et le nom de cet acteur sont devenus intimement liés à d'autres films notables, tels que San Andreas, Voyage au centre de la Terre, L'île mystérieuse, Baywatch, Alert au Malibu et bien d'autres. En jouant dans ses films et dans plusieurs séries télévisées, mais aussi en prêtant sa voix dans des films d'animation comme Vaiana, la légende du bout du monde, Dwayne Johnson voyait sa renommée grandir de jour en jour. Et sa fortune avec. Eh oui, l'ancien lutteur professionnel est devenu riche du jour au lendemain. Et les chiffres sont là pour le prouver. A titre d'exemple, entre juin 2017 et juin 2018, The Rock aurait empoché 124 millions de dollars, ce qui nous donne plus de 105 millions d'euros selon le magazine Forbes. Vous imaginez ? Toute cette fortune amassée en une année seulement, voilà qui semblait utopique pour cet homme qui s'était retrouvé un jour avec 7 dollars, soit environ 6 euros seulement en poche. Toujours selon Forbes, Dwayne Johnson est devenu l'acteur le mieux payé au monde en 2016, puis en 2019. Un titre qu'il a conservé en 2020 grâce à ses 87,5 millions de dollars, ce qui équivaut à peu près à 75 millions d'euros gagnés entre juin 2019 et juin 2020. Et puis, en véritable homme d'affaires, Dwayne Johnson a tout fait pour fructifier cet argent. D'abord en multipliant les rôles dans les films, mais aussi en créant avec son ex-femme, Dani Garcia, la société de production Seven Bucks Production, laquelle est derrière certains de ses plus gros succès. A lui donc, les super productions et les contrats juteux avec les grands studios. Mais cela ne s'est pas arrêté seulement au film, car l'ancien catcheur compte également des contrats pour des campagnes publicitaires au niveau international, notamment avec certaines marques de vêtements de sport. Grâce à sa grande popularité, il a grandement contribué au succès de ses marques. Pas besoin de vous dire que ses actions publicitaires lui apportent également quelques beaux millions. Dwayne Johnson pouvait enfin s'estimer chanceux. Sa fortune augmentait petit à petit et son rêve était devenu réalité. Mais vous vous demandez bien sûr ce que The Rock fait de tout cet argent, n'est-ce pas ? Eh bien, pour Dwayne Johnson, l'argent se ramasse à la pelle. Et avec tout ce joli pactole, l'acteur est donc capable de s'offrir tout ce qu'il veut bien sûr. Mais Dwayne a un penchant pour certaines choses bien particulières, dont nous avons dressé une liste pour vous donner une idée. Des costumes, des costumes et des costumes. Eh oui, vous pensez que l'acteur aime se balader tout le temps en t-shirt moulant ou bien torse nu ? Eh bien, détrompez-vous, car Dwayne Johnson a un fort penchant pour les costumes qu'il adore porter. Voyons cela de plus près. Quand Dwayne veut se parer d'un beau costume, qu'il soit classique ou plutôt décontracté, il sait faire son choix en matière de tissu et de couleur. Velours, brocard, couleurs flashy et tons originaux, on peut dire que The Rock a un style vraiment audacieux qu'il n'hésite pas à arborer sur le tapis rouge. Pour certains, il est clair que cet homme sait bien s'habiller, bien que ses choix sont considérés parfois comme étant fantaisistes. Mais pour d'autres, Dwayne est carrément l'un des hommes les plus élégants du show business. Bien sûr, cela signifie qu'il doit payer le prix fort car non seulement ses choix excentriques lui valent une petite fortune, mais de plus, il faut que ses costumes soient faits sur mesure, à cause de son gabarit bien sûr. Mais quand on a l'argent plein les poches, et même plus qu'il l'en faut, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et puis, il faut bien l'admettre, les costumes, ça lui va bien, à Dwayne. Plein de voitures, et peut-être même un jet privé. En effet, Dwayne Johnson ne fait pas que dépenser son argent en vêtements, il achète également des voitures. Un tas, même. Car oui, l'acteur est un féru de voiture, et il ne lésine pas sur les moyens pour agrandir son parc automobile. A propos, savez-vous quel genre de voiture possède The Rock ? Des voitures personnalisées et réalisées selon son gabarit, pour lesquelles il consacre une grande partie de son argent. Rolls-Royce, Pagani ou Aera, Lamborghini, Ferrari, McLaren… Dwayne Johnson compte une impressionnante collection de voitures, bien qu'il ne tienne pas toujours dedans. En revanche, loin des voitures de luxe, des bolides et autres voitures de sport, son véritable dada reste les grands véhicules, comme les camions, les camionnettes et les fourgons. Et oui, Dwayne Johnson a un faible pour ces véhicules typiques dans lesquels il se sent à l'aise. D'ailleurs, il n'hésite pas à en offrir même à ses proches, dont son propre père, son entraîneur, son cascadeur et même sa femme de ménage. Voilà donc un bon moyen pour lui pour pouvoir conduire et se déplacer d'un endroit à l'autre en tout confort. À moins qu'il ne fasse le voyage dans un jet privé. Car, eh bien, Dwayne Johnson posséderait un avion qu'il aurait acquis pour la somme modique de 65 millions de dollars. Convertissez, cela vous donne un peu plus de 55 millions d'euros. Un jet privé qui serait donc bien à lui et qui est considéré comme l'un des meilleurs et des plus rapides. Un vrai bijou, donc. Des maisons, des manoirs, une ferme et des gymnases. Non seulement The Rock dépense son argent en voiture et autres moyens de transport, mais il collectionne également les biens immobiliers. Naturellement. Quand on a souvent besoin de se déplacer pour le tournage d'un film, on a besoin d'un bon endroit où loger, n'est-ce pas ? Eh bien, le héros de Fast & Furious a déjà pensé à tout car il possède des résidences de luxe un peu partout. Et il en est particulièrement fier. La preuve, c'est qu'il se plaît à montrer ses maisons à ses millions d'abonnés sur Instagram. Peu de gens le savent, mais Dwayne Johnson est, si l'on ose dire, un mania de l'immobilier aussi. Eh bien, on vous l'a déjà dit, Dwayne Johnson a le sens des affaires. Eh bien, à en croire certaines sources, il aurait acheté et vendu plusieurs maisons, ce qui lui a permis de gagner encore plus d'argent. Cet argent gagné de la vente de ses résidences lui aurait sans doute servi à acquérir d'autres maisons de luxe, voire même une ferme avec des chevaux. Mais pas que. Son pognon lui permet également d'aménager de grandes salles de sport rien que pour lui. Eh oui, pour entretenir son corps bien bâti, Dwayne Johnson a besoin d'un gymnase avec tout l'espace et tous les équipements qu'il faut. Et pour cela, il n'hésite pas à signer les gros chèques. D'ailleurs, pour mettre en place un gymnase dans l'une des maisons qu'il vient d'acquérir en Floride, l'acteur a dû débourser 300 000 dollars, soit à peu près 250 000 euros pour un gymnase. Wow ! Une bonne nourriture à base de... Morue. Savez-vous, toutefois, où va une bonne partie de l'argent de Dwayne Johnson ? Dans la nourriture, bien sûr. Lorsque l'on a la taille et les muscles de cet homme, il faut bien manger pour les maintenir. Mais cela requiert un régime alimentaire bien particulier et une dose de glucides quotidienne très précise. Cela sous-entend plusieurs repas par jour, une bonne quantité de nourriture et bien sûr beaucoup d'argent pour financer toute cette nourriture. Ce que Dwayne Johnson sait parfaitement. Son péché mignon reste toutefois les pancakes mais aussi la morue. Un poisson dont l'acteur était si friand qu'il en consommait 372 kilos par an selon certaines sources, soit à peu près un tiers de tonne. Impressionnant. D'ailleurs, il n'y a pas que les costumes, les maisons et les voitures de luxe ou la morue qui font partie des achats préférés de Dwayne Johnson. En effet, l'acteur n'hésite pas à sortir son chéquier pour d'autres choses comme les montres de luxe et les tatouages aussi. Eh bien, on pourrait dire que The Rock ne se prive de rien. Cependant, il va de soi que cela lui vaut une image d'homme dépensier, de gaspilleur qui n'hésite pas à jeter son argent par les fenêtres pour des choses parfois quelque peu anodines. Voilà qui ouvrirait la voie à de nombreuses personnes qui le critiqueraient volontiers pour sa fièvre acheteuse. Mais bien qu'on puisse le taxer de gaspillage, Dwayne Johnson peut avoir la conscience tranquille. Car cet homme qui a pu amasser une fortune impressionnante à la sueur de son front sait malgré tout comment dépenser son argent. Mais il faut dire aussi que la fortune de l'acteur est loin d'être réduite. Bien au contraire, les chiffres ne feront qu'augmenter dans le compte bancaire de M. Johnson dans les mois et les années à venir, grâce au prochain film qu'il tournera. Un argent durement gagné, certes, mais amplement mérité. Et puis, se faire plaisir et faire plaisir aux autres compte beaucoup pour lui. Notamment lorsqu'il s'agit de ses parents qu'il aime aider et pour lesquels il n'hésite pas à offrir tout ce dont ils ont besoin et tout ce dont ils ont été privés par le passé, étant donné leurs difficultés financières. Mais la générosité de Dwayne Johnson ne se limite pas qu'à ses proches. Cela se voit également dans les actions de charité qu'il mène. En 2006, par exemple, l'ancien lutteur professionnel a fondé la Dwayne Johnson Rock Foundation, une organisation caritative qui vient en aide aux enfants handicapés ou souffrant de maladies et les soutiens pour leur permettre de devenir plus forts. Tout cela est bien intéressant. Cependant, en raison de sa fortune plus que colossale et la manière dont il dépense son argent, The Rock est devenu l'objet de nombreux médias qui s'intéressent de près à ses achats. Mais lorsqu'on possède un nom qui pèse lourd aussi bien dans l'industrie cinématographique que dans le catch, cela est tout à fait normal. Vous venez de découvrir comment l'acteur et ancien lutteur professionnel Dwayne Johnson dépense ses millions. Que pensez-vous de tout cela ? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo !